Bonjour à tous, Aurélien Tocqueville, moi je suis à l'ITAVI, c'est un institut technique, j'y reviendrai après. Je suis là au titre APIVA, qui est un collectif entre recherche et développement sur ces questions d'aquaponie. Certains d'entre vous nous ont déjà rencontrés. On va essayer de continuer l'aventure, et l'aventure humaine sans doute, en vous présentant une partie de nos travaux bien sûr. Mais ce qu'on a souhaité faire aussi, c'était dérouler progressivement vers nos travaux techniques, en commençant par les différentes composantes de l'aquaponie. En l'occurrence, les filières que sont les filières végétales et les filières piscicoles. Et donc on a la chance d'accueillir Marine Levadou, en fait, qui est la directrice de l'interprofession piscicole, qui va vous parler de cette filière pisciculture en France. On n'aura pas d'intervenants sur le monde végétal, mais on pourra passer des infos. C'était un peu compliqué dans le contexte, on est très content d'être là, mais tout n'a pas été simple à organiser. Donc on va essayer de présenter les filières, de reprendre une partie un peu historique, comme ce que vous avez fait avec les jardins de Babylone, autour de l'aquaponie, pour ensuite en arriver sur des choses très techniques. Et ce qu'on souhaite aussi, c'est un peu d'interaction avec vous. Donc il y aura des moments d'échange, de discussion, et on va essayer de ménager un peu ces temps-là, même si le programme est très chargé. Donc je laisse la parole à Marine, et puis progressivement, on avancera sur des questions de plus en plus techniques, jusqu'à des éléments de perspective de développement de l'aquaponie. Marine. Merci beaucoup, et merci aux organisateurs de me permettre de venir ici pour présenter la filière piscicole française. Donc après l'histoire, on va faire étymologie, aquaponie, aquaculture, et donc dans aqua, il y a pisciculture. Et donc c'est une filière, j'ai entendu le mot passion, c'est une filière de passionnés, je crois que, enfin j'en vois plusieurs dans la salle qui auront certainement l'occasion de vous parler de leur passion pour la pisciculture. Bon, je vais revenir à des choses plus terre-à-terre sur des chiffres de production, et également sur la façon dont la filière s'est structurée pour faire exister l'activité en France et la rendre acceptable. Et je pense que ça, c'est des enjeux qu'on partage certainement avec les aquaponiculteurs dans la salle et ailleurs. Alors la production nationale piscicole, elle est caractérisée par sa très grande diversité. En France, on a la chance d'avoir pratiquement toutes les espèces de poissons qui sont élevées en Europe et qui sont actuellement élevées en France, avec des volumes, des proportions qui peuvent être différentes d'autres pays européens. Mais c'est vrai qu'on n'est pas dans un mono-élevage en France, puisqu'on a à la fois de la pisciculture, des espèces d'eau douce qui sont élevées, des espèces marines. On a également différents systèmes, toutes ces espèces sont élevées dans différents systèmes de production. Effectivement, la production majeure, c'est la production en eau douce, avec en particulier la salmoniculture, avec une production de truites d'environ 40 000 tonnes. Également en eau douce, il y a les poissons d'étang. Je ne m'étendrai pas sur cette production, parce qu'elle n'est pas dans le périmètre du CIPA. J'aurai l'occasion d'y revenir en vous présentant la structuration de la filière. On est en eau douce toujours. Il y a la production d'esturgeons pour faire du caviar. La France est le troisième producteur mondial de caviar. Et on a une filière piscicole marine, qui produit à peu près 5 000 tonnes de poissons. Et on est sur un chiffre d'affaires de la filière d'environ 250 millions d'euros. Il ne faut pas oublier, là, j'ai uniquement parlé, et vous voyez à l'écran, je ne les détaille pas, l'étonnage pour la filière piscicole. Ça, c'est pour les poissons qui sont élevés jusqu'à leur taille commercialisable. Il ne faut pas oublier, en France, qu'on a la chance d'avoir un secteur de l'écloserie, que ce soit en truites ou en poissons marins, qui est très performant, et qui exporte énormément, à la fois au niveau de l'Union européenne, mais également dans les pays tiers, que ce soit ces oeufs embrionnés pour les truites ou les larves et les alevins de poissons marins. Donc une filière diverse, dynamique. Les principales espèces élevées en eau douce sont effectivement des salmonidés. Les systèmes principaux, on va dire, les systèmes principaux de production en France, en fait, sont des systèmes ouverts, que ce soit par dérivation avec un approvisionnement en eau qui est par dérivation de rivière ou bien, effectivement, avec un approvisionnement en source ou en eau de source ou en eau de forage, avec le développement d'autres systèmes de production, notamment les systèmes recirculés. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler plus avant au cours de la journée, évidemment. Vous avez ici, c'est l'évolution de la consommation d'aliments pour truites. Alors ça ne reflète pas complètement l'évolution de la production, puisque l'indice de conversion a forcément évolué. Le graphique qui commence au début des années 90, les poissons n'étaient pas les mêmes, les aliments n'étaient pas les mêmes. Disons qu'au niveau génétique, les poissons ont évolué, les aliments également, au niveau technologique, composition ont bien sûr évolué. Ce que vous pouvez constater, c'est qu'après une période d'érosion au milieu des années 2000, on est reparti sur une progression maîtrisée et qui en tout cas stabilise des niveaux de volume autour de 40 000 tonnes. On est le premier pays producteur européen de truites en eau douce, devant le Danemark et l'Italie. Et cette production, comme je l'ai dit, se fait sur des sites. Il y en a environ 500, enfin entre 500 et 600. 260 entreprises commerciales qui vivent de la production de truites. Et cette truite, elle est élevée dans trois régions principales de production, la Nouvelle-Aquitaine, la Bretagne et les Hauts-de-France. Avec une originalité du secteur qui est qu'effectivement, je vous ai parlé des poissons destinés à la consommation, c'est à peu près 70% des volumes. Mais il y a toute une partie de la production qui est vendue en vivant, ce qu'on appelle en vivant, et qui est destinée à la fois à la pêche de loisirs, donc de la pêche soit sur site de production, soit sur des parcours dédiés à ce loisir, soit pour le repeuplement des rivières. Donc ça, c'était pour la salmoniculture. Je vais passer à la pisciculture marine, donc avec nettement moins de sites de production, nettement moins d'entreprises. Environ 4300 tonnes de poissons marins, plus ces alevins, cette centaine de millions d'alvins dont j'ai parlé, et qui occupent un espace finalement assez restreint en France, malgré le potentiel qu'on peut avoir. Ça se fait à la fois à terre, ça se fait également en mer, donc à terre dans des bassins. Alors bassins, soit des closeries, soit pour le grossissement, et en cage en mer, pour le grossissement. En tout, voilà, c'est 15 hectares en France, dédiés à la pisciculture marine. Sachant que le bar et la dorade sont des poissons qui sont extrêmement demandés par le consommateur, mais effectivement, actuellement, la consommation, elle est essentiellement, en France, assurée par l'importation de poissons de l'Union européenne, mais également de pays tiers. Vous voyez effectivement ici l'évolution de la production piscicole marine, qui après la fin des années 2010 avoir connu une apogée, bon, se stabilise, le secteur aussi se restructure. Par contre, la croissance se fait à périmètre constant, c'est-à-dire que les entreprises, en fait, qui sont là, qui ont eu la chance de perdurer, malgré une concurrence féroce, de production de pays du pourtour méditerranéen, effectivement, se structurent autour des sites français existants, parce que, enfin, je pense que personne ne l'ignore, c'est compliqué de créer un site piscicole en France. La production d'alvin se maintient autour d'une centaine de millions d'unités et ça représente 10% de la production du pourtour méditerranéen d'alvin, production qualitative. Les espèces, les épacités, mais barres, dorades, maigres, saumons, sols, turbo. Là, je vous l'ai dit, cette production piscicole diversifiée, elle s'est vraiment installée dans la consommation des ménages français. On peut citer l'exemple, notamment côté truite, les pisciculteurs ont bien vu, effectivement, les évolutions de la demande du consommateur français vers des produits plus faciles à préparer, à consommer et ont fait évoluer leur production qui était à l'origine essentiellement de la truite portion, c'est-à-dire de la truite entre 250 et 350 grammes qui correspond, effectivement, comme son nom l'indique, à une portion, vers des grandes truites et des très grandes truites, grandes truites pour faire du filet, très grandes truites pour faire de la truite fumée. Et ce qui a nécessité quand même des adaptations sérieuses sur les sites de production, également dans les ateliers de transformation. Je vous ai mis les graphiques, la dévolution jusqu'en 2018 de la truite fumée, avec une progression qui ne se dément pas au cours des années. Là, je n'ai pas rajouté, on n'a pas encore complètement les chiffres consolidés jusqu'à fin 2019, mais on est également encore sur des croissances à deux chiffres. Et avec un pourcentage de ménages-acheteurs qui progressent, notamment au détriment du saumon, mais pas que. C'est-à-dire que la truite fumée va chercher des consommateurs qui ne sont pas forcément des gens qui fréquentent habituellement le rayon traiteur ou qui achètent habituellement du saumon fumé. Et j'ai parlé de la truite fumée, mais la truite fraîche est quand même le quatrième poisson frais acheté par les ménages pour leur consommation à domicile. Ce qui n'est pas négligeable. Au niveau de... Donc, il y a la filière esturgeon également. Donc, un poisson élevé en eau douce, mais qu'on range dans la catégorie de la filière piscicole marine et nouvelle. Donc, vous avez certainement entendu parler du caviar d'Aquitaine. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de sites de production qui sont situés en Nouvelle-Aquitaine, avec d'ailleurs le développement d'une... Enfin, la demande... Il y a une marque et il y a une demande d'IGP caviar d'Aquitaine. Et avec environ 40 tonnes de caviar produit, comme je vous l'ai dit, la France se situe au troisième rang pour la production mondiale de caviar. Cette production de la filière piscicole française, elle est marquée par des... Enfin, elle véhicule un certain nombre de garanties. Il y a 70% à peu près des poissons qui sont destinés à la consommation, qui sont sous cahier des charges, qui respectent les exigences du cahier des charges charte qualité aquaculture de nos régions, qui a été développé par l'interprofession en partenariat avec les enseignes de la distribution et avec le regard attentif des associations de consommateurs et du WWF, et qui a vocation, justement, à évoluer en fonction des nouvelles demandes. Il y a également une part de la production, notamment piscicole marine, qui est sous label rouge, et également qui est sous label, enfin, sous certification biologique. La France est le leader de la production bio de truite en eau douce. On estime à environ 30 sites, que ce soit truite ou poisson marin, environ 30 sites qui font du bio pour une production de 3 500 tonnes, ce qui représente à peu près 8 % de la production française de poissons, ce qui, là aussi, par rapport à d'autres filières animales terrestres en France, est conséquent. Voilà pour la présentation des chiffres très, très rapides de la filière. Bien sûr, on pourrait en dire beaucoup plus. La pisciculture, c'est une filière de passionnés et donc de gens bavards. Pour vous resituer le CIPA, la raison pour laquelle, enfin, voilà, ce qui fait que, voilà, je peux aujourd'hui vous présenter ces chiffres, c'est qu'effectivement, je travaille donc pour le CIPA, le Comité Interprofessionnel des Produits de l'Aquaculture, et qui rassemble un certain nombre de structures de la profession piscicole française. Donc, en fait, le CIPA n'a que 3 membres, qui sont le SPPA, la FFA et l'ATT. Alors, qui sont ces membres ? Donc, le SPPA, c'est le syndicat professionnel des producteurs d'aliments Aquacol. Ce sont les fabricants d'aliments. Il y a 4 entreprises en France. Je sais qu'il y en a une qui est présente ici. Donc, ça, c'est pour, on va dire, l'amont de la filière. Ensuite, on a les producteurs qui sont représentés au sein du CIPA par la FFA. Donc, que ce soit à la fois les salmoniculteurs, les pisciculteurs marins et nouveaux. Donc, nouveaux, c'est pour les esturgeons. Et pour constituer une interprofession, ce qui est une structuration qui est assez classique au niveau agricole en France, il faut plusieurs maillons, enfin, il faut au moins 3 maillons de la filière. Et donc, le 3e maillon, c'est l'association des transformateurs de truite, puisque contrairement à la filière piscicole marine, en truite, on peut avoir des entreprises qui, en fait, n'ont pas forcément de... Enfin, ne transforment pas forcément le poisson sur leur site et l'envoient à un atelier de transformation. Donc, on a ces 3 maillons. Dans les filières agricoles, animales, terrestres ou de culture, dans les interprofessions, il peut y avoir la présence des distributeurs. C'est vrai que le CIPA a une interprofession finalement assez récente. Elle date de la fin des années 90. Et au départ, l'idée, c'était bien d'organiser le dialogue entre l'ensemble des professionnels qui étaient les fabricants d'éléments, les producteurs, les transformateurs. Et donc, plutôt un dialogue sur cette partie amont de la filière. Je vous l'ai dit, avec le cahier des charges de qualité aquaculture de nos régions, le dialogue s'est établi également avec les enseignes de la distribution. Donc, ça, c'est pour le CIPA, mais c'est vrai qu'il y a une structuration, il y a des structurations évidemment supplémentaires, et je dirais que c'est même ça qui a amené derrière à la création du CIPA. La FFA est une fédération de syndicats. Je vois Jean-Yves Colletard qui est dans la salle et qui aura certainement l'occasion de vous en dire plus puisqu'il est le président de la FFA. Donc, il y a des syndicats régionaux de salmoniculteurs qui se sont structurés au sein de la FFA. Et le SPAM, le syndicat français de l'aquaculture marine et nouvelle, s'est créé, a rejoint naturellement la FFA et les pisciculteurs marins sont présents au niveau du CIPA depuis 2001. Je ne peux pas ne pas mentionner sans m'étendre dessus à nouveau les structures de la filière étang également que sont la FPPE, donc les exploitants d'étang et étang de France qui sont les propriétaires d'étang. C'est vrai qu'ils sont hors périmètre au CIPA, pour autant, sur un certain nombre de sujets, on est bien évidemment amené à échanger avec eux. Donc le CIPA a été créé en 1997, donc c'est une association avec les trois membres dont je vous ai parlé, mais qui a été reconnue interprofession parce que ces trois membres sont représentatifs en fait de l'ensemble de la production, c'est-à-dire qu'à eux seuls, par exemple le SPPA représente l'ensemble des fabricants français d'aliments, la FFA représente je crois 90% des volumes produits en France et l'ATT et l'ATT on est à 75% à peu près des volumes de truites transformées. Cette représentativité en fait a conduit les pouvoirs publics à reconnaître le CIPA comme interprofession. Alors, être reconnu interprofession, ce que ça donne comme, comment on va dire, avantage, c'est que quand il y a des évolutions, on va dire, des évolutions réglementaires ou quand on aborde des sujets dans lesquels la pisciculture est concernée, le CIPA est un interlocuteur privilégié, si ce n'est un interlocuteur obligatoire des pouvoirs publics dans toutes les concertations qu'il peut y avoir en amont, par exemple, de la prise de textes réglementaires. Mais c'est avant tout une instance de dialogue entre les différents maillons et le but principal de l'interprofession, c'est d'organiser la concertation entre ces différents maillons et l'idée, c'est de développer des projets collectifs pour l'ensemble de la filière, pour les intérêts de tous ces maillons. Précision, l'outre-mer ne fait pas non plus un territoire métropolitain, enfin une implantation métropolitaine, on ne va pas dans les territoires d'outre-mer où pourtant, il y a également de la pisciculture, mais là encore, on se retrouve souvent avec les instances représentatives de l'outre-mer dans les discussions notamment avec le ministère. Donc, j'en ai déjà parlé, mais les interprofessions ont un certain nombre de missions, par exemple, le suivi des données économiques, l'organisation des échanges entre les maillons de la filière, mais c'est vrai que spécifiquement pour la pisciculture, ce que nous ont dit les... parce que le CIPA est une association, ce que nous ont demandé les professionnels, nos membres, c'est par rapport aux enjeux qui sont relatifs à la filière piscicole en France, c'est de pouvoir permettre aux opérateurs en place, notamment aux pisciculteurs en place, de pouvoir s'adapter à l'application de la réglementation environnementale, donc vous n'ignorez pas qu'elle est assez contraignante en France, alors ce qui permet au secteur d'apporter des garanties, mais qui, dans la réalité, de par exemple faire évoluer son site ou voir en créer un, comme je l'ai dit, peut s'avérer compliqué parce qu'il n'y a pas de réglementation spécifique vraiment à la pisciculture et c'est la réglementation générale environnementale qui s'applique et souvent, la pisciculture n'est pas prévue, n'a pas été envisagée dans les textes. Et donc, c'est un des rôles du CIPA, enfin un des rôles que les professionnels ont confié au CIPA, c'est de pouvoir discuter avec les pouvoirs publics pour voir comment, concrètement, la réglementation environnementale mais aussi sanitaire peut s'appliquer à la pisciculture. Bien évidemment, il n'y a pas de pisciculteur sans produit, la finalité, c'est bien de proposer un produit et le choix qui a été fait par la profession française, c'est de proposer un produit de qualité. Alors, qualité organonutritionnelle, organoleptique, mais de plus en plus, bien évidemment, on intègre d'autres attentes du consommateur, des clients, du consommateur et de la société de façon générale. j'aurai l'occasion de citer quelques exemples. Et comme je l'ai dit, on représente la filière essentiellement au niveau national mais on participe aussi aux discussions au niveau européen. Il y a une fédération européenne des producteurs aquacoles qui est la FEAP, donc c'est la FFA, mais on travaille en étroite collaboration avec la FFA pour faire remonter les problématiques françaises et peser au niveau de l'Union européenne avec nos collègues des autres pays. Et le CIPA est également membre de l'Aquaculture Advisory Council qui est un comité consultatif qui va, pour rôle, comme son nom l'indique, de donner des avis à la Commission européenne sur tous les sujets qui ont trait à l'aquaculture. Et bien évidemment, une part conséquente de notre budget est consacrée à la communication, notamment vers les prescripteurs, sur l'image des produits et des métiers, justement, pour améliorer l'acceptabilité de l'activité. On a une stratégie de croissance. C'est vraiment l'objectif que le CIPA se donne, qui est aussi une stratégie qui est portée par la Commission européenne et qui est aussi portée, dans une certaine mesure, par le ministère de l'Agriculture français. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, on a fait essentiellement de la croissance en valeur. Je l'ai évoqué, le développement de produits transformés, les signes de qualité, etc. Mais l'objectif, c'est bien aussi de pouvoir développer des volumes pour, par exemple, répondre à la demande qu'il peut y avoir en grande distribution pour les poissons marins. Et pour mettre en œuvre cette stratégie de croissance, la profession a fait le choix d'être vraiment force de proposition, à fixer deux chantiers prioritaires, qui sont le volet sanitaire et le volet environnemental, qui sont impactants, très impactants et qui conditionnent l'activité. mais aussi, ça repose aussi sur ce cahier des charges de qualité aquaculture de nos régions, qui est discuté en commission de durabilité avec, on va dire, les autres parties prenantes. Je vous donne quelques exemples très rapidement des outils et des démarches que la profession a pu mettre en place. J'ai commencé, j'aurais pu commencer plus tôt, mais bon, j'ai fait le choix, il faut faire des choix. J'ai commencé il y a 10 ans avec la charte d'engagement pour le développement de l'aquaculture durable de l'aquaculture française, qui a été signée et c'était vraiment une évolution majeure au niveau de la profession. C'est le fait de signer quelque chose avec l'ONEMA, avec le ministère de l'Agriculture, ça, c'est pas très compliqué, avec le ministère de l'environnement et avec l'ONEMA. Et l'objectif, c'est bien la simplification et la lisibilité des procédures environnementales. 2012, instauration de la commission de durabilité avec ceux qui aient des charges short-qualité aquaculture de nos régions où absolument toutes les problématiques et les enjeux de la filière piscicole sont abordées. Par exemple, on peut citer l'alimentation. 2014, on a mis en place un plan santé des poissons 2020, on y est, avec la DGL qui se traduit actuellement par la mise en place d'un plan national d'éradication et de surveillance. Alors, c'est un nom pas très sexy pour dire qu'on va acquérir le statut indemne vis-à-vis de deux virus qui sont à déclaration obligatoire, en fait, et qui, jusqu'à présent, mènent, si on les découvre sur un site, dans la plupart des cas, à l'éradication de l'éradication du cheptel. Donc, ça veut dire que l'acquisition du statut indemne, c'est un enjeu. Alors, on ne partait pas de rien, il y avait 60% des sites piscicoles qui étaient qualifiés indemnes, mais c'est vrai que la qualification indemne pour certains sites, c'est compliqué parce qu'on est sur un milieu qu'on ne maîtrise pas forcément. Ça aussi, c'est un sujet, je pense, qui sera abordé dans la journée. Et donc, ça a été vraiment un partenariat avec la Direction générale de l'alimentation pour mettre en place ce plan. Mais bien évidemment, il y a aussi toute la thématique de la lutte contre les maladies qui est dans ce plan. Sur le volet environnemental, alors certes, il y a eu la charte en 2011, mais il était nécessaire d'aller plus loin et notamment de proposer en fait au pouvoir public une démarche de progrès en hiérarchisant les enjeux liés à la pisciculture ainsi que les sites piscicoles qui étaient le plus confrontés à ces enjeux. Alors, enjeux rejet, enjeux de débit, je vous ai dit, on est très dépendants en eau douce du débit des cours d'eau et enjeux de la continuité écologique, c'est-à-dire la restauration de la circulation des poissons alors qu'effectivement les piscicultures ont parfois des prises d'eau qui sont sur des ouvrages qu'il faut rendre franchissables. Et donc, là, on a officialisé un plan de progrès avec les mêmes interlocuteurs, le ministère de la Transition écologique et solidaire et le ministère de l'Agriculture pour proposer cette démarche de priorisation et de traiter tous les sujets au niveau des sites et toujours dans l'objectif de pouvoir appliquer le mieux possible et en trouvant des solutions, la réglementation environnementale aux sites piscicoles. Et bien évidemment, l'enjeu du bien-être, voilà, il s'impose, je dirais, dans l'ensemble des filières et ça fait un certain temps que le CIPA y réfléchit et à concrétiser en fait cet engagement dans l'évaluation, on va dire, et puis le partage des connaissances et le progrès dans les connaissances autour du bien-être des poissons, autour d'une plateforme bien-être des poissons qui a été, qui est animée à la fois par le CIPA et le Centre national de référence bien-être animal qui est hébergé à l'INRAI. Et bien évidemment, alors je n'ai pas pu mettre tous les logos, mais toutes ces démarches se font en partenariat avec un certain nombre de structures, bien évidemment, les syndicats piscicoles qui soient régionaux ou de l'aquaculture marine, l'Itavie qui nous accompagne dans le PNES, dans la démarche de plan de progrès avec sa cellule aquacole qui est le service technique auquel on fait appel en tant qu'interprofession et bien évidemment, l'ensemble des instituts de recherche. Voilà, donc on est une équipe de sept, enfin de huit, on va dire huit permanents pour mener à bien tous ces dossiers. et c'est une équipe au service d'un outil qui est le CIPA, qui est lui-même au service des professionnels pour parler d'une seule voix vis-à-vis des pouvoirs publics avec comme force la diversité de la filière en termes d'espèces, de systèmes de production, mais avec un enjeu toujours, c'est de fournir ce poisson de qualité aux consommateurs. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 C'est parti !